Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'informations sur la télévision Labarie. L'actualité oblige l'audit au ministère de la Défense à dévoiler au grand jour des malversations énormes, suscitant des interrogations qui demandent à des réponses qui ont provoqué ce commentaire signé à l'ICC Udra. En tout lieu où se trouvent les Nigériens, ils ne doivent jamais oublier que le Niger est un grand pays. Et chaque Nigérien patriote a le devoir de se sentir concerné par la façon dont évolue notre pays sur le plan politique, économique et social. La préservation de la santé de notre pays est l'affaire de tous. Malheureusement, aujourd'hui on n'a pas besoin de chercher des pouces sur un crâne rasé pour comprendre que le Niger va mal, très mal même, particulièrement sur le plan moral. Les Nigériens dans leur globalité sont des gens qui sont fiers et qui détestent au plus haut point les voleurs. A l'heure actuelle, beaucoup de Nigériens se rappellent avec nostalgie et respect le magistère du défunt président Senekunche qui était impitoyable à l'endroit des voleurs, surtout ceux qui s'amusaient à puiser dans les caisses de l'État. Du temps de Senekunche, le détournement de dîners publics était très risqué, car ceux qui s'y aventuraient étaient sévèrement châtiés. Le comportement intègre qu'affichait Senekunche avait valu aux Nigériens le respect des autres, surtout sur le plan international. Mais aujourd'hui, dans quelle situation sommes-nous engloutis ? En effet, c'est au mois où énormément de Nigériens vivent la pauvreté dans leur chair, mais aussi pendant que des secteurs sociaux de base comme l'éducation, la santé et la sécurité sont dans un état de délabrement avancé que les Nigériens, complètement surpris, apprennent que des milliards ont été volés au ministère de la Défense. Oui, de l'argent qui était destiné à équiper nos voyants soldats appris des destinations douteuses. L'audit du ministère de la Défense est intéressant, car il a dévoilé la vraie face des tenants du pouvoir dans leur course à l'enrichissement personnel au détriment de l'intérêt général. Et comble du mépris à l'endroit de l'intelligence des Nigériens, Les personnalités au pouvoir et ceux qui les soutiennent projettent l'image suivante. Un voleur reste tranquille, s'il rend pour ce qu'il a dérobé. Une situation qui suscite des interrogations chez les Nigériens moralement en bon état. Comment cette prédation a pu se faire au ministère de la Défense ? De quelle complicité les voleurs ont-ils bénéficié ? Pourquoi le procureur de la République, si rapide à monter un dossier sur les bébés importés, tergiverse en ce qui concerne l'affaire du ministère de la Défense ? Au-delà de toute analyse sur cet inqualifiable détournement dévoilé au ministère de la Défense, un point important qui est celui de la moralité qu'expose, cette sale affaire mérite une grande attention. Quel exemple de morale les tenants du pouvoir sont-ils en train d'enseigner à la jeunesse nigérienne ? En tout cas, au vu du vol commis au ministère de la Défense, l'exemple est catastrophique et négatif sur toute la ligne. Dès lors, que faut-il faire ? Eh bien, un adage dit clairement, « Qui aime bien, châtie bien ». L'heure est arrivée pour l'initiateur de l'opération Meboulala, à savoir le président de la République, Issouf Mahamadou, de prendre rigoureusement ses responsabilités. Et nous nous permettons de lui rappeler que l'honorable calife Omar ibn Al-Khattab, dont il veut suivre les pas, était très dur contre ceux qui ne respectaient pas la loi. Le président Issouf Mahamadou ne doit pas oublier qu'il a juré sur le Saint-Coran. Aussi, le devoir lui revient de châtier sévèrement, avec l'aide de la justice, tous ceux qui, de près ou de loin, ont trempé leurs mains malhonnêtes dans cette mafia du ministère de la Défense. Pour nous, il n'y a pas de voleur de première ou de seconde zone. Un voleur, c'est un voleur. Et il mérite le châtiment.